salam alaikum alors aujourd'hui nous allons essayer ensemble de travailler sur un petit exercice basé sur l'électromagnétisme je vous laisse tout d'abord lire un petit plénossé on va se retrouver dans quelques secondes pour la résolution comme d'habitude avant donc les schémas de notre exercice alors maintenant pour la question demandée première question on demande ici des données donc le schéma du solenoïde ainsi que les caractéristiques du champ magnétique à l'intérieur du solenoïde alors voilà le solenoïde je l'ai dessiné ici j'ai orienté le courant de ce sens là vous voyez donc nous avons le courant i delta représente l'axe du solenoïde bs ce serait le champ magnétique à l'intérieur du solenoïde c étant le centre du solenoïde alors les caractéristiques sont les suivantes déjà la point d'application donc c'est au centre du solenoïde c'est-à-dire le milieu qui est le point c direction c'est par rapport à l'axe delta que vous voyez ici sens peut-être donné par la règle de la main droite intensité bs c'est égal à la primabilité du vide fois nombre des spurs fois le courant i vous faites l'application numérique puisque vous connaît toutes toutes les valeurs déjà n on connaît grand t on connaît et primabilité du vide c'est une constante qui représente ici 4 pi fois 10 puissance moins 7 après calcul on trouve 5 virgule 0 3 fois 10 puissance moins 5 tesla alors question suivante on demande de déterminer l'angle d'éviation d'une petite aiguille alors là maintenant donc on schématise le chemin on présente l'aigu qui est là donc déjà là nous avons bs qui représente le champ magnétique donc à l'intérieur du solenoïde bh représente le champ magnétique terrestre or on nous a dit que l'axe delta dans l'exercice est perpendiculaire au merdien donc magnétique cela signifie tout simplement que le champ magnétique terrestre bh est égal à 2 fois 10 puissance moins 5 tesla ça c'est connu alors maintenant on applique les tangentes d'état est égale à bs sur bh donc on a ici et après vous vous remplacez vous avez la valeur de bh bs et là vous aurez donc un angle d 68,3 degrés question suivante nous avons donc soit idt est égal à 0,2 cosinus des centiétés plus pi demi là on nous demande de déterminer les expressions du flux magnétique le moment du couple magnétique ainsi que la force rétromotrice induite pour ce faire alors on a ici on prend le chemin donc vous voyez très bien ici qu'il y a au niveau du chemin que le champ magnétique qui est ici vous voyez le sens du champ magnétique c'est un vecteur qui est entrant alors selon l'orientation du courant i alors qu'est ce que cela implique cela implique donc que le vecteur surface ds doit être donc un vecteur qui sera donc sortant alors là qu'est ce que nous avons nous avons n qui est un vecteur sortant or le flux magnétique est égal à nbs cosinus théta avec théta c'est l'angle formé entre le champ magnétique et le vecteur n vous voyez que ces deux vecteurs là s'opposent le vecteur n c'est un vecteur qui est sortant le vecteur b c'est un vecteur qui est entrant il s'oppose son coloniaire mais du sens opposé alors ici cosinus cosinus dpi est égal à moins 1 alors on a ici donc fluide égal à moins nbs or b est égal à la pléabilité du vide fois n fois petit i alors là maintenant on remplace et là maintenant avec i est égal à cette expression alors vous remplacez vous faites l'application numérique vous trouverez une valeur de moins 1,29 fois 10 puissance moins 4 cosinus d 100 pi t plus pi demi alors la valeur maximale est égal à 1,29 fois 10 puissance moins 4 web pourquoi pas pourquoi simplement parce qu'on peut pas prendre moins moins ça c'est la valeur parce que vous ici nous avons une grandeur qui est alternative alors une grandeur alternative donc quand on trace donc son évolution il varie entre une valeur minimale et une valeur maximale la valeur maximale donc est toujours comptée positive positivement et sa valeur donc minimale est comptée donc négativement alors ici sa valeur maximale est de 1,29 fois 10 puissance moins 4 web alors maintenant c'est pareil pour le moment du couple électromagnétique est égal à ici un même moment magnétique vectorel b or sinus de theta est égal à zéro puisque theta ici est égal à pi d'accord alors là maintenant qu'est ce qu'on aura on aura donc que sinus theta est égal à zéro donc le moment du couple est égal à zéro là il n'y a pas de problème pour ce qu'on est donc de la force électromotrice induite nous avons ici on applique la loi des faradets donc e est égal à moins dérivé de flux par rapport au temps vous dérivez le flux qui est là par rapport au temps vous trouverez donc une valeur de moins 0,04 sinus de 100 pt plus pi demi alors encore une fois ici la valeur maximale est de 0,04 on est d'accord maintenant à partir de là ce n'est pas moins c'est 0,04 je rappelle encore une fois que ici nous avons une grandeur qui est ce qui est alternative maintenant qu'est ce qui va se passer par exemple on peut vous demander de voilà de déterminer par exemple le flux efficace ou bien la valeur de la force électromotrice efficace là pour ce faire la valeur efficace du flux sera égal au flux maximal sur racine 42 ainsi que la valeur efficace de la force électromotrice induite sera égal à la valeur maximale de la force électromotrice sur racine 42 c'est pareil alors maintenant pour la question suivante on demande de donner l'allure de la courbe de la tension au borne de la bobine alors déjà nous avons ici donc une bobine idéale alors la tension est égale à moins e moins e dt alors en remplaçant moins fois moins d'une plus on aura ici moins 0,04 sinus de 100 pt plus pi demi alors là on nous demande de tracer l'allure dans l'intervalle de t appartenant donc des 0 jusqu'à 20 millisecondes alors ici notre période t est égale à 20 millisecondes alors là maintenant on trace un tableau vous allez repérer quelques valeurs donc partant donc des 0 jusqu'à t qui est 20 millisecondes et là moi j'ai rempli donc j'ai gradué donc l'échelle j'ai pris une échelle donc des t sur 4 jusqu'à at alors là après avoir calculé vous aurez donc l'allure de cette forme là là vous avez donc at égale à 0 vous avez on en est ici at égale à t sur 4 vous avez gala à 5 puisque at égale à t sur 4 vous avez 5 millisecondes puisque la tension est égale à 0 at égale à 3 à 4 at égale à ici à 2t sur 4 vous aurez égal à t sur 2 c'est ici vous aurez égal à 10 d'accord la tension est égale à moins 4 alors ainsi de suite jusqu'à arriver à la valeur de pi à la valeur de t qui représente ici 20 millisecondes vous voyez la valeur ici donc moi j'ai tracé donc vous voyez ici représente une période regardons oui celle là jusqu'à ici représente ici la période t qui est de 20 millisecondes alors nous a demandé juste des tracés pour une période voilà donc l'allure de la tension udt au bord de la bobine alors maintenant la question suivante on nous demande ici des données les expressions de udc au bord de la bobine visualiser sur la voie de ici alors là déjà on rappelle les expressions la tension au bord de la bobine est donnée par l'action est égale à l dérivée de i par rapport au temps plus ri la tension au bord de résistance ici uac qui est là parce que au niveau de la voie 1 ici on observe donc la tension uac alors uac est égale à r fois i c'est à dire la résistance fois le courant i de t alors on peut tirer i qui est égal à ici à uac sur r là maintenant on va on peut écrire cette fois ci en connaissant la relation donc de i puisque le courant qui passait ici donc qui passe au bord de la bobine c'est le même courant qui passe aussi au bord de bord de bord de la bobine puisque ce braché ici en série là on aura quoi on aura que udc sera égal je remplace l'expression de iac i qui est qui est égal à uac sur r dans cette expression et là j'aurai ici l sur r dérivée de uac sur dt par rapport au temps plus r sur grand r uac maintenant on va prendre l'évolution du uac là maintenant on va travailler sur l'intervalle des 0 à 30 et 30 sur 40 puisque les autres là c'est la même chose on travaille juste sur deux intervalles pour donner donc les expressions de udc alors sur l'intervalle des 0 jusqu'à 30 millisecondes donc ici uac c'est une fonction linéaire on est d'accord de la forme at avec a est égal à 15 moins 15 ici moins 0 sur 30 moins 0 vous aurez une valeur de 0,5 là vous avez uac là maintenant on peut remplacer ici vous voyez c'est à dire c'est à 0,1 qui représente l'inductance sur 10 qui représente la résistance grand r mais la fois la dérivée de uac par rapport au temps dérivée de uac par rapport au temps vous dérivez ici ça représente ici 0,5 vous avez la valeur après vous remplacez vous développez vous aurez une valeur de 0,2 t plus 5 fois 10 puissance moins 3 ensuite faites pareil encore sur l'intervalle des 30 jusqu'à 40 on voit très bien que uac est une fonction affine de la forme ct plus d avec c et d sont des constantes c représente le coefficient directeur on le calcule donc sera égal à 0 ici moins 15 c'est à dire 0 donc moins 15 ici j'aurai 0 moins 15 parce ici u est égal à 0 d'accord l'instant final moins 15 ici l'instant initial sur 40 moins 30 c'est comme ce que vous voyez ici représente ici moins 1,5 alors pour avoir la valeur de 2 il suffit juste de remplacer que à l'instant t est égal à 40 millisecondes u est égal à 0 donc on aura ici 0 est égal à à moins 1,5 fois 40 fois 10 puissance moins 3 plus d alors d sera égal à 1,5 fois 40 c'est ce que vous avez ici et là vous avez une valeur de 6 fois 10 puissance moins 2 et là maintenant on peut donner l'expression de u dt uac est égal à combien à moins 1,5 t plus 6 fois 10 puissance moins 2 et dès là vous pouvez faire pareil comme je le fais ici c'est à dire vous dérivez la dérivée de u de ac par rapport au temps ça nous donne ici moins 1,5 c'est ce que vous avez ici et ensuite vous remplacer l'expression vous développez apparaît après avoir réduit vous aurez donc une valeur de moins 1,6 t plus 9 fois 10 puissance moins 3 ensuite vous demandez de calculer l'énergie immagasinée dans la bobine à l'instant t est égal à 35 millisecondes alors pour ce faire il faut juste remarquer que l'instant t est égal à 30 35 millisecondes appartient sur l'intervalle des 30 à 40 000 millisecondes donc je vais prendre l'expression de uac donc trouver donc sur l'intervalle des 30 à 40 millisecondes qui est ici voilà ici on est d'accord maintenant à partir de là je vais utiliser cette expression là pour déterminer le courant idt alors j'aurai ici idt sera égal à uac sur r après avoir remplacé la valeur de la résistance grand terre je réussis est égal à moins 0,15 t plus 6 fois 10 puissance moins 3 ensuite je calcule le courant à l'instant t est égal à 35 millisecondes la question là on calcule ce courant on trouve ici une valeur de 7 fois 10 7,5 fois 10 puissance moins 4 ampères c'est à dire c'est en remplaçant ici t est égal à à 0,035 secondes parce que j'ai ici 35 millisecondes il faut convertir en 1 seconde pour avoir le courant en ampères là maintenant j'applique maintenant donc la définition de l'énergie immagasinée donc dans la bobine est égal à 1,5 fois l qui représente ici l'inductance de la bobine fois le courant i au carré là les calculs nous donne ici une valeur de 2,81 fois 10 puissance moins 8 joules alors